Comment le respect du vivant est d'élever vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi ? Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Oudangasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de trois enfants. Vous écoutez A Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Pourquoi les bébés dorment-t-ils dans des lits à barreaux ? Cette question peut sembler étrange. On serait tenté d'y répondre « c'est comme ça », parce qu'on a toujours connu ça, parce que c'est un des premiers achats du jeune parent qui attend son premier enfant. Il y a là comme une évidence. Le lit à barreaux, qui n'est pas sans évoquer la cage ou la prison, s'invite dans la chambre de nos enfants comme un indispensable, garant de leur sécurité. Maria Montessori, médecin dont la pédagogie est aujourd'hui mondialement reconnue, écrivait au siècle dernier à son sujet. Ce qu'on appelle le lit d'enfant est la première prison qu'offre la famille à ces êtres qui luttent pour leur existence intellectuelle. La haute cage de fer, dans laquelle les parents les font descendre pour trouver le gîte forcé, est à la fois une réalité et un symbole. Les enfants sont les prisonniers d'une civilisation construite exclusivement par l'adulte pour le bien de l'adulte, qui se resserre toujours davantage, ne laissant à la liberté de l'enfant qu'un espace progressivement réduit. Le lit de l'enfant est une cage surélevée, afin que l'adulte puisse manier l'enfant sans avoir le mal de se baisser. Il peut ainsi abandonner cet être qui, sans doute, va pleurer, mais ne se blessera pas. Alors pourquoi les bébés dorment-ils dans des lits à barreaux ? C'est cette question, qui est aussi le titre de son premier ouvrage, que Natacha Budzbach nous invite à se poser. Et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec elle à ce sujet, dans le podcast Hacker Joie. Je remercie chaleureusement notre partenaire pour cet épisode, la Fabrique des Potirons, créateur de lits au sol Montessori, en bois et fabriqué en France. Bonjour Natacha ! Bonjour Chloé ! Est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours ? Alors, je suis psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement parental. Je suis aussi rédactrice sur le blog de la Cueuse des Bienveillantes. Je suis aussi celle qui a créé les pages Facebook et Instagram du même nom. Et je suis aussi l'autrice du livre « Pourquoi le bébé dorme-t-il dans des lits ? » à barreaux. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue justement cette envie d'écrire au sujet du maternage proximal ? Et nous parler un petit peu de ton cheminement de mère maternante. En fait, j'ai commencé à vouloir écrire précisément sur le sujet quand je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de désinformation qui était donnée par les professionnels à ces sujets-là. Ça me semblait assez interpellant que des professionnels de santé, notamment parce que je pense que je ne parle même pas des oui-dires et des croyances qu'on se transmet en intergénérationnels, mais vraiment les pros qui allaient faire des commentaires négatifs à moi-même, mais globalement à tous les témoignages de femmes que je voyais qui avaient des commentaires sur leur allaitement, sur le coup de dos, sur le portage, sur le choix de faire de la DME, sur la motricité libre, etc. Donc, je me suis dit, mais pourquoi en fait on a autant cette perception que le maternage proximal, et plus globalement d'ailleurs l'éducation respectueuse des besoins de l'enfant, est si mal perçue en fait en Occident ? C'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler dans un livre, parce que moi-même, de mon côté, j'avais découvert l'éducation respectueuse, positive, on peut l'appeler ça comme on veut, quelques années auparavant, avant même d'être maman, et en devenant maman, je suis tombée vraiment dans les sphères du maternage proximal, et moi-même, j'ai voulu allaiter, j'ai pris cette direction clairement d'une parentéité respectueuse des besoins de l'enfant, assez de manière impérieuse, et donc j'ai, moi aussi, fait les frais de ces oui-de-dire, de ces commentaires, des professionnels, des gens autour, et ça m'a vraiment interpellé, parce qu'en faisant des recherches, soit des textes, au niveau même scientifique, etc., je n'ai jamais trouvé de trace, à part dans la psychanalyse, que la proximité entre parents et enfants pouvait poser des problèmes de développement, de développement d'identité, de la personnalité, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, il faut écrire sur le sujet, parce que manifestement, il y a encore aujourd'hui plein de croyances qui sont très limitantes pour les parents et pour les enfants, finalement. Et justement, du coup, ton livre, il retrace l'histoire de cette distanciation par enfant au fil des siècles. Tu dis que les obstacles aux pratiques de maternage proximal prennent racine vraiment dans nos mœurs. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellée dans tes recherches ? Les deux choses qui m'ont le plus interpellée, c'est à quel point ça date d'il y a longtemps qu'on a des croyances sur la parentalité. Ça, ça me paraît logique, puisque on est parent et qu'on est un humain avec un cerveau qui fonctionne. On va créer des croyances, etc. Mais surtout le fait que ça s'est développé très tôt, ce côté distanciation, notamment néolithique avec la sédentarisation des êtres humains. Et puis au fur et à mesure, dans l'Antiquité, où on a vraiment écrit des dogmes par rapport à ça et par rapport au fait de l'allaitement, par rapport au fait du côte de dos, par rapport à tout ça. Et au cours de l'histoire, il y a vraiment tout a été très figé au fur et à mesure, dans des croyances, dans des perceptions que la proximité pouvait être néfaste tant pour les enfants que pour les parents. Et c'est ça qui m'a beaucoup interpellée, déjà, cette première chose-là. Et la deuxième chose, c'est à quel point, finalement, dans tous les dogmes créés, il y avait quasiment toujours un homme à la base de ces dogmes. Et c'était rarement les femmes, finalement, qui ont créé cette distance. C'est vraiment les hommes qui ont mis en place, par exemple, des lois. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient peut-être très peu de droits, finalement, dès l'Antiquité, pour réguler le laitement, pour réguler ce que les nourrices avaient le droit de faire ou ce qu'elles devaient être, pour réguler le rôle des femmes dans la société, etc. Finalement, c'est toujours les hommes qui ont beaucoup pris l'ascendant, en fait, sur nos choix de façon de vivre nos maternités. Et c'est au Moyen-Âge qu'est apparu le berceau. Parce qu'on a commencé à penser qu'il était immoral de partager le lit avec son enfant, alors que jusque-là, toute la famille, parfois même les domestiques, dormaient dans un seul grand lit. Et aujourd'hui, les études sur le sujet mettent en avant les bienfaits, justement, du cododo dans la relation mère-enfant, notamment parce qu'il favorise l'allaitement et la réponse immédiate aux besoins de réconfort, de proximité du bébé, qui est encore extrêmement dépendante, rappelons-le. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça ? Oui. En fait, au Moyen-Âge, la religion catholique prend de plus en plus de place. Et il y a, à cette période-là, la fin d'une époque qu'on appelle un peu ce qu'on appelle le pater familias, où l'homme avait un peu presque, alors ce n'est pas tout à fait ça, mais presque droit de vie ou de mort, sur ses enfants. La religion catholique estime quand même que ce n'est pas du tout adapté. Et on met en place des lois, en fait, à la base, pour protéger les enfants. En fait, alors il y a le côté immoral de la nudité, etc., où la religion catholique a toujours été un peu frieuse par rapport à ça, mais aussi ce côté où il faut protéger les enfants et une croyance qu'il y a beaucoup d'infanticides, finalement, qui sont déguisés en « ah ben, on l'a étouffé dans les lits ». Et donc, pour protéger les enfants, l'Église suggère de mettre les enfants à dormir dans un berceau, à l'écart des adultes, de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés et qu'on puisse plus dire que c'est un… ou plus déguisé, en fait, les infanticides en mort accidentelle. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des bienfaits du sommeil partagé aujourd'hui ? Le coup de dos ou le sommeil partagé, en fait, ça relève deux réalités différentes. Il y a le coup de dos où on partage le même lit et le coup de dos où on va faire matelas à part. Dans les études, beaucoup parlent de matelas à part pour des questions aussi pareilles de sécurité où on estime que, pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque, on met un enfant sur un autre matelas pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de l'étouffer avec nos propres oreillers, nos couvertures, etc. Dans les faits, il y a beaucoup de dos qui sont faits sur le même matelas. Et en fait, ça peut être totalement sécuritaire, mais pour autant, il faut avoir des règles de sécurité de base en tête, dont le fait que le matelas doit être ferme, qu'il ne doit pas y avoir de coussin, de couverture, de peluche. Les parents doivent être sobres. L'enfant doit dormir d'un côté externe du lit qui va être protégé par une barrière ou un berceau de coude de dos pour ne pas qu'il soit entre les deux parents. Puisqu'en fait, ce qu'on a aussi découvert, c'est que mine de rien, avec les hormones développées dans la grossesse et au début de la vie, au cours de son bébé, et notamment avec l'allaitement, les femmes vont être très, très en contact et en lien avec leur bébé. Et donc, elles vont pouvoir répondre aux besoins tout en restant, en fait, finalement très immobiles. Je crois que ça, c'est un truc que j'ai moi-même expérimenté et qu'aussi en témoignage eu beaucoup. C'est fou, je me suis rendu compte que j'arrivais à dormir dans la même position sans plus bouger d'un iota. On conseille aussi de se bloquer soi-même, clairement, avec un coussin d'allaitement, parfois même dans le dos, en termes de confort pour allaiter, et aussi un coussin d'allaitement entre les jambes, un coussin d'allaitement et une protection pour le bébé pour éviter qu'il puisse tomber du bord du lit. Donc, en fait, il y a des bienfaits parce qu'en effet, on peut répondre plus facilement et surtout, le bienfait principal, c'est le fait qu'on peut dormir en tant que parent sans avoir à se relever, aller bercer un petit lit, le reposer dans son lit, qui parfois se réveille dès qu'on repose. Ça, c'est un coup classique que quasiment tous les parents connaissent. Et le fait que, fondamentalement, un bébé a passé neuf mois de sa conception jusqu'à sa naissance dans un environnement à 37 degrés, constamment bercé au son du cœur de sa mère et de ses viscères, qui représentent un volume sonore apparemment assez élevé. Et le froid, la solitude, le silence n'est pas rassurant pour un bébé, en fait. Le contact physique et le sens du toucher est très stimulé aussi pendant la grossesse puisqu'à la fin, en fait, le contact physique est constant puisqu'il est comprimé par l'utérus autour de lui et pendant l'accouchement d'autant plus. Donc, le contact physique est hyper important en termes de sécurité. Et d'ailleurs, on dit ça, on dit, oui, pour les bébés, mais en fait, c'est le cas aussi pour les adultes. Globalement, le contact physique est quelque chose de très important aussi pour les adultes, même en pleine santé. Quand on a besoin de réconfort, en fait, ce n'est pas que du réconfort à distance, c'est du réconfort avec du contact physique. C'est ça qui est le plus important, c'est de se dire que le code de dos va aider à se reposer et à répondre à ses propres besoins. Le fait est que certains parents sont atteints d'hypervigilance, d'angoisse, etc., et que la pratique du code de dos peut être stressante dans ces cas-là. Il y a deux options à ça. Soit on se dit, OK, en fait, il y a le choix de se dire, je suis consciente que je ne peux pas faire autrement et donc je fais à distance. Et en fait, si ça ne me fatigue pas trop, en fait, on reste en absence de code de dos. Ou alors, on va se dire, OK, qu'est-ce qui fait que j'ai autant d'angoisse par rapport au fait que je pourrais potentiellement porter à temps de mon bébé et alors de se faire accompagner pour sortir de ces angoisses-là et de ce qui peut créer, en fait, ce qui peut, dans l'histoire de la personne, avoir créé ces angoisses-là. Et ça, c'est au jugement de chacun et aux besoins de chacun. Moi, je ne vais pas juger des parents qui ne font pas de code de dos, clairement. J'en ai dans ma patientèle et ça ne me pose pas de problème en soi puisque c'est leur choix et qu'ils le vivent bien. Maintenant, c'est sûr que quand j'ai des mamans qui arrivent en me disant « Je suis épuisée. Je n'en peux plus de me lever toutes les nuits. » Et puis, le papa ne veut pas que... Souvent, c'est ça. C'est un peu triste à dire. Et le papa ne veut pas qu'on dorme avec. Mais en même temps, il m'appelle tout le temps et je suis la seule à me lever. Et puis, voilà. En fait, dans ce cas-là, je ne dis pas en fait que le code de dos peut vous aider. C'est le cas aussi pour les enfants qui sont atteints de RGO. Tous les parents et d'enfants qui ont atteint de RGO pour vous dire qu'ils ont dormi quasiment deux, trois, six mois quasiment semi-assis avec un enfant posé sur le ventre. Donc, en fait, mine de rien, parfois, c'est la seule manière de se reposer un petit peu et d'avoir un enfant qui se repose et qui dort. Tu parles dans ton livre du capitalisme industriel du 19e siècle et de la naissance de la garde d'enfants en collectivité pour permettre aux femmes de travailler. On y fait de la gestion d'enfants pour des questions d'organisation et on tente donc de réguler le sommeil, les repas, la propreté à heure fixe. Donc, dans un irrespect total de l'enfant et de ses rythmes et besoins propres. Et ces préconisations de l'époque se sont invitées peu à peu dans le quotidien des parents et c'est encore d'actualité à notre époque, notamment avec les biberons de lait artificiels qui sont donnés à heure fixe. Et si l'enfant pleure de faim entre chaque, il ne rémédie pas parce qu'en fait, ce n'est pas leur et on cherche à éduquer l'enfant comme si ses besoins de proximité étaient à craindre. Et aujourd'hui encore, on peut entendre ce genre de sornettes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? En fait, malheureusement, à partir du moment où on doit faire de la gestion, alors je vais être un peu exagérée, mais de masse, forcément, on ne peut plus respecter les besoins individuels parce que ça prendrait trop de place. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas de mesure, de limitation, de nombre d'enfants accueillis en même temps. Et je pense qu'une même accueillante pouvait sûrement prendre en charge beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui. et donc forcément, ça impliquait qu'il y a une espèce de conditionnement des enfants. C'est ça, faire pipi, aller fixe, etc. Je pense que ça répondait à un besoin à l'époque et aujourd'hui encore. La garde collective répond à certains besoins. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en effet, ça va nier tous les besoins individuels et ça va surtout mettre en place la croyance que les parents chez eux doivent avoir le même comportement que les gardes collectives. Comme si les enfants ne pouvaient pas faire la différence entre une garde collective et les habitudes de la garde collective et la maison. On a démontré déjà par rapport à l'hygiène naturelle infantile parce que là, on n'a pas parlé d'ailleurs dans le cadre du maternage proximal de l'hygiène naturelle infantile. On a démontré en pratiquant ça que les enfants pouvaient très bien comprendre que dans certains cadres, certaines personnes pouvaient répondre à leurs besoins d'excrétion. Alors que dans d'autres cadres, ils ne pouvaient pas et donc, ils s'adaptent très bien à deux modes de fonctionnement différents. Pareil pour les siestes finalement, certains enfants soit se réfugient dans le sommeil et dorment très bien en collectivité, soit savent directement qu'il n'y aura pas de l'accompagnement et ils peuvent globalement bien le vivre finalement. Mais à la maison, les demandes et la décharge émotionnelle ne va pas du tout être la même par exemple. la crainte de la proximité, ça vient vraiment du fait que l'enfant, enfin qu'on a développé la croyance que les enfants devaient être rapidement autonomes. Il faut se rappeler qu'on n'était quand même pas dans le même contexte social, qu'à l'époque, les enfants, il y avait le travail d'enfant qui se faisait, il n'y avait pas de doigt qui protégeait l'enfance. Et forcément, il y avait un peu ce côté du il faut vite que les enfants soient très efficaces et très rentables parce qu'on faisait quand même des enfants aussi pour avoir de la main d'œuvre. Donc forcément, ce côté écoute émotionnelle, prise en compte de l'individualité, respect du rythme de chacun, ça venait en fait un peu contredire ce côté capitaliste de, en fait, on fait des enfants pour qu'ils puissent être une main d'œuvre, il faut qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils puissent se gérer et on n'a clairement pas le temps de répondre à leurs besoins. Et qui plus est, il y a toujours eu cette crainte, et c'est encore le cas aujourd'hui, que les émotions peuvent entraver quelque chose dans la vie quotidienne. Globalement, on le dit toujours, aujourd'hui, ça prend du temps. Et d'ailleurs, c'est un truc qui revient beaucoup quand on parle d'éducation respectueuse et où on fait de la sensibilisation aux émotions, etc. Mais ça prend beaucoup de temps de faire ça, d'accompagner les enfants. Ah bah oui, oui, ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps. Après, c'est un investissement. C'est du temps de gagner aussi. Ça prend du temps, mais ça s'appelle un investissement sur le long terme. Parce qu'un enfant qui est accompagné dans ses besoins, qui apprend à écouter ses émotions, qui apprend à détecter ce qui se passe en lui, etc., c'est un adulte qui ne gérera pas à long terme tout le mal-être que ça a créé d'être ignoré émotionnellement. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de mal-être par rapport à ça. Et beaucoup de traumatismes qui sont générés par ça. Et beaucoup de situations qui sont mises sous silence parce qu'on n'écoute pas les émotions des enfants. Donc, en fait, il y a beaucoup de traumatismes aggravés. Enfin, pas de traumatismes inhérents à l'ignorance émotionnelle. Ça en fait partie. Il y a de la négligence émotionnelle et d'une maltraitance. mais il y a aussi ce côté, en effet, de un enfant peut vivre quelque chose de très traumatisme en extérieur. Il va avoir des démonstrations des décharges émotionnelles très fortes. Si les parents interprètent ça comme étant des caprices, il n'y aura jamais de prise en compte des émotions. Donc, une aggravation du trauma qui générait ces crises, par exemple. Donc, on sait aujourd'hui à quel point l'accueil des émotions est important en fait dans le développement et dans la santé mentale. des êtres humains. Et pourtant, pendant des générations et encore aujourd'hui, on va considérer qu'une femme, je parle d'une femme parce que c'est le côté très stéréotypé du « ah là là, c'est une femme qui exprime ses émotions » ou « c'est une femme qui s'énerve, c'est une hystérique ». Donc voilà, un enfant qui s'énerve et qui fait des crises de colère, c'est un enfant qui fait un caprice. On est encore très fort là-dedans. Comme si les émotions étaient un truc insupportable. Mais si les émotions paraissent être insupportables, c'est parce que très souvent, nous en tant qu'adultes, nous n'avons pas appris à répondre aux émotions des autres. Il n'y a pas eu un partage émotionnel suffisamment fiable et donc on perçoit les émotions des autres comme des agressions envers nous. Ce que ça n'est jamais en réalité. Une émotion, c'est une émotion de soi-même vis-à-vis de soi-même. Pas du tout une agression vis-à-vis des autres. Mais comme c'est vécu comme ça, ça prend beaucoup de place. C'est un cercle vicieux des émotions de bébés non écoutés. Ça va faire des émotions décuplées de jeunes enfants qui vont se manifester par des crises. Moins on écoute les émotions des enfants, plus elles se font entendre de manière massive, de manière même insupportable. Donc en fait, la distance crée de la distance, on en reparlera après, mais en fait, plus on se distancie de l'enfant, plus ça crée un cercle vicieux. Oui, c'est ça. Et c'est un peu la grande tristesse aussi, c'est de se dire que très souvent, là encore, les femmes, principalement les femmes, ou en tout cas celles qui ont été sociabilisées en tant que femmes, vont être plus connectées à la sphère émotionnelle parce qu'on leur a laissé plus d'espace dans le patriarcat pour ça. Les hommes ont des stéréotypes de genre par rapport à ça qui sont beaucoup plus fermés. Les seules émotions qu'on accepte chez les hommes, globalement, c'est quand même la colère. Et donc, en fait, le travail des émotions par rapport à ça est totalement barricadé. Oh, c'est bon, pleure, tu pisseras moins. On est vraiment là-dessus. Alors qu'en tant que femme, en plus, on sait que quand on a porté un enfant, on a le cerveau qui se modifie pour être totalement connecté au bébé dans la sphère émotionnelle et non-verbale puisque, en fait, c'est exactement ce qui est demandé à une mère en postpartum. Une postpartum dure entre deux et trois ans en fonction des femmes d'être entièrement connectée à un être qui ne fonctionne qu'en non-verbal et qu'à l'émotionnel. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes vont être empêchées de se connecter à cette sphère-là par des dogmes issus du patriarcat. Oui, des interventions qui commencent dès la grossesse. Absolument. Pendant l'accouchement, ensuite de couche. Tout le temps. Tout le temps, oui. Alors, tu traces dans ton ouvrage l'histoire des PCN. Les PCN, ce sont les préparations commerciales pour nourrissons, autrement dit, le lait dit maternisé, entre autres. Et tu expliques comment les industriels ont réussi à coups de publicité, mensongères, on peut le dire, à convaincre les femmes qu'il était meilleur que le leur, tout en leur permettant de se délester du fardeau, de l'allaitement. Dans les années 50, le biberon est ensuite considéré comme libérateur. Et donc, pour certains courants féministes, je te cite, la maternité et l'allaitement sont des formes d'esclavage. Alors, sous prétexte d'émancipation de la femme, la mère s'éloigne de plus en plus de ses enfants, est-ce que dans notre lutte pour exister justement en tant que femme, on n'y aurait pas perdu notre maternité ? En fait, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a toujours un berceau historique et sociétal à ces prises de position, etc. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que de tout temps, il y a toujours eu des femmes qui ont du mal à l'été. Ça, on le sait, globalement, ça a toujours existé. Il y a différentes raisons qui expliquent que des femmes ont du mal à l'été, mais il y en a toujours eu. Quand tout le monde allaitait, c'était assez simple, il y avait une personne proche parce qu'à l'époque, on était quand même dans une société un peu plus collectiviste qu'aujourd'hui, quelqu'un faisait le relais et donc donnait son lait, allaitait le bébé dont la mère ne pouvait pas bien allaiter. Ça peut être pour une hypoplasie, ma mère. Donc, clairement, là, il n'y a pas une production suffisante et puis, il n'y avait pas d'accompagnement comme on n'avait pas les connaissances en physiologie de l'allaitement qu'on a aujourd'hui. Donc, l'accompagnement des mères qui avaient des difficultés ne se faisait pas de la même manière, mais ça pouvait être aussi pour des chocs traumatiques, ça pouvait être aussi pour plein de raisons. Et puis, il y a des bébés orphelins aussi qu'on ne voulait pas allaiter. Bref, il a fallu trouver des moyens d'allaiter en plus. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que quelque part, la substitution du lait maternel arrive très tôt aussi. Dès l'Antiquité, on trouve des bouillies qui sont créées comme ça. Donc, ils se sont dit, on va faire des produits exprès parce qu'à l'époque, dans les années 50, au tout début, on nourrissait les bébés avec un mélange, c'était du lait concentré sucré. On n'était plus du tout sur un truc industriel. Il y a eu beaucoup d'entérocolites nécrosantes. Beaucoup de bébés sont morts ou ont été extrêmement malades par rapport à ça. Et donc, ils ont développé des formules qui étaient un peu moins néfastes à court terme, en tout cas, sur la digestion du bébé. Ça les marqueraient en vie, en gros. On n'a pas vraiment laissé le choix aux mères à cette époque-là, mais il y avait aussi ce truc de comment est-ce que dans les années 40, 50, c'est plutôt 50, comment est vécue en fait la maternité à cette époque-là en sachant que le rôle des femmes en après-guerre a beaucoup évolué. La Deuxième Guerre mondiale a quand même été assez violente. Toutes les femmes travaillaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'autres sur la question, puisqu'il fallait bien remplacer les hommes qui étaient au front. De toute façon, de tout temps, les femmes ont toujours travaillé. C'est vraiment une croyance de l'après-guerre que les femmes ne travaillaient pas. C'est juste qu'elles ne travaillaient pas de la même manière que les hommes, mais elles ont toujours travaillé les femmes au quotidien, dans tous les cas. En après-guerre, elles arrivent à prendre des boulots qui ne sont pas rémunérés, finalement, mais pas du travail non rémunéré et non reconnus socialement. Et l'allaitement, en fait, avec ce côté très individualiste, parce que là, on arrive dans une société qui s'individualise de plus en plus, après les années 5, à partir de l'après-guerre, où en fait, la charge du foyer devient énorme, puisqu'elle repose plus que sur une seule personne, qui est la mère, qui reste souvent au foyer, dans les milieux plutôt aisés, parce qu'en fait, là, encore une fois, dans les milieux populaires, ça ne fonctionne pas encore vraiment comme ça. Donc, globalement, on va avoir cette pensée qu'en effet, le biberon, en effet, à grand renfort de communication sur le sujet, va être, va te permettre de ne pas être sali quelque part, parce que c'est vrai qu'il faut être honnête, on n'avait pas encore toutes les machines à laver qu'on a aujourd'hui. Quand on a lait, on ne peut pas être hypocrite, il faut bien se dire qu'il y a des fuites de lait, surtout au début. On a beaucoup de fuites de lait, on a parfois un sentiment aussi parfois d'inconfort, il y a des engorgements qui existent, des mastiques, qui à l'époque, on ne savait pas les soigner correctement, donc il a pu y avoir des abscès mammaires aussi. Et puis, en plus, comme on disait aux femmes depuis le début du siècle, depuis le XXe siècle, il ne faut pas laiter pour toutes les trois heures. En fait, il y avait quand même ce truc où les seins devaient tirer très fort des engorgements, ça devait être très inconfortable finalement d'allaiter, entourer de dogmes sans pouvoir allaiter un peu comme on veut, sans se prendre la tête, etc. Donc, je pense que quelque part, la promesse du biberon qui cale bien les bébés, ça a arrangé bien en fait, la gestion quotidienne finalement. Gestion quotidienne qui n'a pas tant changé depuis, on ne va pas se le cacher, on ne sait pas, on n'a pas avancé dans une société plus collectiviste où on mutualise les forces, on est quand même toujours très la famille nucléaire, se débrouille toute seule et finalement, celle qui fait que ça fonctionne, c'est la mère qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Donc, même si ça tend un petit peu à changer, mais les statistiques montrent bien que ça ne s'attend pas à changer tant que ça. Donc, l'allaitement, on vient faire là. Et puis, les mouvements féministes, en effet, il y a Elisabeth Badinter qui s'est vraiment beaucoup élevée contre l'allaitement en disant en effet que c'est une servitude. Si on doit attendre et pour nourrir un enfant, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, pourquoi ? Mais on en vient aussi dans une société où les femmes, notamment des milieux un peu aisés, n'ont aucune perspective sociale autre qu'être mère. Et donc, il y a une volonté d'émancipation de ce rôle-là où on ne doit être que des mères. Donc, forcément, quand on te dit que tu es obligé de faire ça parce que c'est ton seul axe de développement personnel et qu'en fait, ce n'est pas forcément un développement plein et hyper épanixant, forcément, si on vous dit non, en fait, il y a une autre réalité qui existe, vous avez le droit de vous épanouir de votre moment et d'ailleurs, vous avez le droit de ne plus allaiter et de diviser, de diluer la charge de la parentalité parce que si vous allaitez, vous ne pouvez pas avoir de relais, forcément, si vous vous dites ok, je n'allais pas et je vais avoir du relais, ça peut être intéressant quand on est dans cette perspective-là. Aujourd'hui, on regarde l'allaitement sous le jour des années 2000 ou en fait, on sait ce que ça apporte, on connaît l'intérêt physiologique, on connaît l'intérêt physiologique tant pour les mères que pour les bébés et on a une société qui, certes, je ne sais pas exemple du patriarcat, mais où nos choix, les choix des femmes individuelles sont un peu plus respectés alors qu'à l'époque, encore une fois, si on était une bonne féministe, on ne devait pas l'été. Donc, en fait, il y a un peu ce truc-là, cette dualité aujourd'hui d'ailleurs qui peut toucher, c'est qu'il y en a qui pensent qu'en effet, on ne peut pas faire du maternage proximal en étant féministe. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas du tout le cas, par exemple, parce que mon autodétermination, par exemple, et mes choix reposent sur les recherches que j'ai faites et les choix et mon intuition que c'est la bonne chose pour moi à faire. Mais il y a des femmes, en effet, qui, pour elles, pour leur santé mentale, etc., doivent pouvoir faire le choix de ne pas l'été. Et en fait, c'est ça le truc, c'est l'équilibre et c'est le respect de chacune qui est le plus important. Et je dis bien, chacune et pas chacun. Oui, tu parlais d'intérêt physiologique de l'allaitement, il y a aussi l'intérêt psychologique parce qu'il y a des études qui ont été faites, notamment, qui sont très intéressantes sur la santé mentale de la mère aussi. Pour la santé mentale de l'enfant, l'allaitement a des bienfaits, mais également pour la santé mentale de la mère quand, évidemment, tout se passe bien et tout est fait aussi. Comme tu le dis très justement, il y a ce soutien, que ce soit dans la famille ou par la société, en fait, qui est hyper important dans le projet d'allaitement qui coule de source dans le sens où, effectivement, on est programmé pour allaiter. Tout est mis en place pour que l'allaitement se mette en place si l'accouchement a été respecté. Tout ça, c'est une continuité de choses que la nature a prévues. Donc, c'est important aussi de savoir qu'il y a des enjeux psychologiques aussi et pas seulement physiologiques dans l'allaitement et aussi, notamment, parce qu'il renforce l'attachement à l'enfant. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est très perturbant, c'est que si on s'en tient à une situation idéale, globalement, c'est vrai que l'allaitement devrait pouvoir se mettre en place même si ce n'est pas forcément que naturelle et facile. La mise en place dans l'allaitement, il faut avoir des connaissances, il faut être accompagné. Mais à l'époque, en fait, les femmes et les collectivités de femmes faisaient ce travail d'accompagnement déjà avec les autres. Aujourd'hui, on est très isolés, encore une fois. Et comme tu le dis bien, pour que ça se passe le mieux possible, il faut avoir un accouchement qui a été respecté, que la physiologie du corps a été respectée, qu'il n'y ait pas eu de l'ocytocine qui a été injectée en abus. Alors, je ne parle pas des cas où elle a été aujourd'hui où ça a permis de sauver les femmes. Je parle vraiment de cas où ça a été mis en abus, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, malheureusement, dans les protocoles hospitaliers. Du soutien, en effet, quand on a un entourage qui soutient, c'est super. Quand on a un entourage qui critique et qui ne soutient pas, ça devient vite un cauchemar. Donc, le problème qu'il y a, c'est que l'allaitement s'enracine, ça reste un fait social. Et donc, on va avoir normalement des effets positifs sur la santé mentale, mais, dans certains contextes, ça peut être carrément compliqué, justement parce qu'il n'y a pas tous ces éléments qui favorisent un allaitement serein et détendu. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi admettre que, même si dans l'idéal, toutes les femmes devraient pouvoir faire leur choix en fonction de ce qui fait leur vie aujourd'hui. Et malheureusement, toutes les femmes n'ont pas un contexte idéal et n'ont pas pu développer, par exemple, n'ont pas développé le même rapport à la maternité. Donc, forcément, pas le même rapport à leur corps, pas le même rapport à l'allaitement, pas le même rapport au bébé. Et il y a des fois où ça met beaucoup de temps, puis il y a des fois où c'est très simple, il y a des fois où l'allaitement facilite tout, puis il y a des fois où ça les complique. c'est pour ça que la polynatalité, c'est une période qui est très dense, parce qu'en fait, ça montre de multitude de facettes, même si, en effet, moi, je milite pour une société où on peut enfin respecter les femmes, leur physiologie, leurs besoins émotionnels, et ce qui permettrait ensuite que ces femmes puissent accompagner leurs enfants de la manière la plus adaptée possible. Justement, aujourd'hui, il est socialement admis qu'une mère retourne travailler alors que son bébé n'a pas encore trois mois de vie. Et bien souvent, il est déposé en crèche cinq jours par semaine, environ dix heures par jour, donc à peu près cinquante heures par semaine en moyenne. Et là, je te cite, énormément de femmes ont du mal à se séparer de leurs tout-petits, beaucoup reprennent le travail avec des pieds de plomb, pleurent tous les matins en pensant qu'elles n'ont pas d'autres solutions. Tu dénonces les discours habituels qu'on peut entendre du type, si ta triste est assez grande, c'est que tu étais trop fusionnelle, ou encore, ça vous fera du bien à tous les deux d'être séparés, les retrouvailles en fin de journée sont super. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ce genre de propos ? Moi, j'ai encore, là tu vois, je t'entends lire ce que j'ai écrit et je me dis mais c'est tellement aberrant quoi. Je me dis comment est-ce qu'on peut considérer et dire encore une fois, on parle des émotions, que les émotions d'une femme, oh là là, tu ne sais pas ce que tu penses, tu ne sais pas ce que ça vaut, après tout, c'est quand même ce que la société a prévu pour vous, c'est quand même mieux que ce que tu ressens. Et je me dis encore, on est vraiment dans un truc où la société patriarcale veut du capitalisme et donc forcément, on doit écraser tous nos ressentis, tous nos besoins au profit de quelque chose qui nous dépasse quoi. Et qui n'est pas vraiment ce qu'on veut dans la plupart des cas, finalement, qui part de besoins et de situations totalement, artificiellement créées par la société. Donc moi, je reste persuadée et c'est ce que je dis à une patiente au quotidien en consultation, c'est que si vous ne pouvez pas, ça vous désespère, de rentrer, de reprendre le travail après la naissance de votre bébé, trouvez un médecin qui vous met en arrêt de travail. Ça se trouve, il y en a, il y en a beaucoup, que ce soit des gynécos ou des médecins qui comprennent, qui sont en empathie avec les femmes et qui vont mettre des arrêts de travail parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Parce que pour certaines femmes, c'est impossible de reprendre le travail alors qu'il y a un tout petit, alors que ce qu'elles voudraient, c'est prendre du temps pour s'en occuper, mais que le système social ne leur permet pas de faire le choix. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Un congé parental rémunéré 400 mètres par mois ne permet pas de faire le choix en fait, de s'occuper de son enfant si le ou la conjointe n'a pas un salaire qui compense en fait la perte ou en tout cas qui permet en gros de rester à flot. or, dans les milieux les moins aisés, en fait, il n'y a pas vraiment ce choix. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a cette société, notre société, organise une répétition inlassable de violences, d'inégalités sociales. Et c'est terrible, mais c'est la vérité. Et ça se voit au niveau de l'école, ça se voit au niveau des soins vis-à-vis des enfants, ça se voit au niveau du temps d'accompagnement des enfants, etc. Et quand j'entends Tu verras, les retrouvailles de fin de journée sont géniales, je ne compte pas. Et je pense même à l'école maternelle comme ça, parce que l'école maternelle au départ, ça a quand même été créé uniquement dans le but d'occuper les enfants qui traînent dans la rue seuls, je te rappelle. C'était pas un truc à la base, c'est Macron qui a fait que l'école est devenue obligatoire à partir de 3 ans, avant ça, c'est 6 ans. Il y a quelque chose où on oublie que la plupart des parents aujourd'hui vivent les fins de journée comme étant des tunnels. Donc, c'est pas un plaisir. On l'entend beaucoup, oui. Bah ouais, le tunnel du soir, on n'est pas sur un peu de plaisir. Ouais, c'est incroyable. Il y a même des parents qui ne trouvent quasiment pas le temps de s'occuper de leurs enfants de manière chouette. C'est quoi ? Bah oui, je rentre du boulot à 18h. En France, on a un rythme de travail très tardif, ce qui fait que on rentre du boulot à 18h, 18h30, il faut en fait faire à manger parce que les enfants à cette heure-là, ils ont faim. En fait, c'est dans la physiologie des enfants, souvent, ils mangent tôt. Et puis après, ils sont fatigués d'une journée éreintante et surstimulée. Ou alors, ils sont en décharge émotionnelle. Puis après, on s'occupe du soir, du coucher qui peut être très long parce que les enfants ont beaucoup à décharger, beaucoup de trucs. Donc en fait, ça peut être très long. Les parents aussi sont fatigués et sont très longs. Il y a encore plein de choses à faire dans la maison. En fait, ce n'est pas du plaisir. Et ou alors, les seuls moments où on passe du temps avec les enfants, c'est alors les vacances scolaires. Pour autant, on puisse prendre des vacances en même temps que les vacances scolaires. Ce qui n'est pas forcément le cas, vu encore une fois notre cadre social. Et puis ensuite, quand les enfants sont malades ou les jours d'enfants malades existent dans certaines professions. Ça, encore une fois, on va avoir des inégalités sociales. Et puis dans tous les cas, ce sont les femmes qui vont prendre des congés sans solde pour s'occuper des enfants puisque souvent, c'est elles qui ont un revenu moins élevé. Donc c'est elles qui vont sacrifier un bout de salaire pour s'occuper des enfants. Ce qui est bien compréhensible, mais ça veut dire que les jours qu'elles passent avec leurs enfants de qualité sont les jours où leurs enfants sont malades. Donc est-ce des jours de qualité ? J'en doute. C'est ça en fait que la société aujourd'hui offre aux parents. C'est faites-les garder, rapportez de l'argent, gardez-les quand ils ne vont pas bien, gardez-les quand ils sont crevés, mais faites-en plus en fait parce qu'on vous offre la possibilité d'en faire plus. Aujourd'hui, on est aussi dans une société très nataliste où on force un peu les parents à faire plusieurs enfants pour être reconnus famille. Pour être honnête, moi je viens de Belgique, j'ai halluciné en France quand je me suis rendu compte qu'une famille avec un enfant n'a pas d'allocation familiale. Sous quel prétexte en fait ? Oui, il y a une allocation de base comme tous les enfants, mais il n'y a pas d'allocation familiale alors qu'il y a un seul enfant. Oui, pourtant c'est une famille. Un enfant, c'est une famille. Donc on n'est quand même dans une société qui est extrêmement injuste et pour tout le monde finalement, sauf pour ceux qui sont déjà nantis à la base. Pour en revenir à la séparation, la psychologue, j'ai lu dans ton livre, la psychologue anglaise Margot Sunderland parle de séparation prématurée avant un an qui génère un stress majeur chez des enfants qui doivent s'adapter à une nouvelle personne qui n'est pas en mesure de leur accorder toute l'attention dont ils ont besoin. stress qu'ils déchargent ensuite auprès de leurs parents. Ce que tu disais tout à l'heure, des pleurs intenses, des nuits sans sommeil, ce qui complique de facto le quotidien parentel et peut contribuer à des sentiments ambivalents envers les enfants. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la séparation d'avec l'enfant entraîne encore plus de séparation finalement. Oui, et d'émotions, en effet, comme tu dis, ambivalentes et compliquées, c'est qu'il peut y avoir de l'ambivalence rapidement dans la maternité ou dans la parentalité globalement. Mais le fait, en effet, d'avoir des expériences avec ces enfants très compliquées, ça va augmenter forcément les sentiments difficiles. Et je pense que tous les parents peuvent expérimenter ça. Tous les parents expérimentent le fait que quand on a passé une soirée hyper compliquée avec ces enfants, on est soulagé qu'ils aillent se coucher. Et d'un autre côté, il y a une espèce de Roland frustrant de se dire « mais j'aurais tellement aimé que ça se passe mieux. » En fait, pourquoi est-ce que je me vis tellement mal et dès qu'il est endormi, en fait, c'est un soulagement mais je me sens triste. Il y a plein de parents qui ont, par ailleurs, s'ils ont pu ne pas travailler, ont vécu le confinement très bien. Par contre, ceux qui devaient travailler et subir une double pression, ça a été un cauchemar. Donc c'est bien le problème de double pression qui génère en fait des sentiments ambivalents aussi et puis les rôles sociétaux où clairement, on va toujours demander aux femmes d'être entièrement dévouées à leur maternité sans aucune valorisation alors que les hommes ne vont avoir aucun changement sociétaux que de l'avantage de devenir parents. Donc forcément, en effet, la distance va créer, comme tu disais tout à l'heure, d'autant plus de difficultés finalement au quotidien puisque plus de stress aussi, plus de difficultés. Après, je ne dis pas, il y a dans certains cas, ça peut être salvateur, mais en fait, on a tendance à oublier qu'on n'est pas censé vivre seul en tant que parent. On n'est pas censé, notre organisation sociale actuelle est totalement dysfonctionnelle pour la santé mentale des parents. On n'est pas censé être seul avec nos enfants. Normalement, l'être humain est fait pour vivre entre groupes d'individus de 40 à 60 individus. Ça veut dire qu'autour de nous, il est censé y avoir un cercle social étendu qui interagit avec l'enfant, qui prend le relais, qui fait des activités. Bref, on n'est pas censé être dans un huis clos en tête à tête. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentale aussi. C'est que forcément, certaines femmes ont aussi envie de reprendre le travail parce que le huis clos est parfois trop lourd à supporter. Et pour différentes raisons. Il y en a certaines qui le vivent très bien, mais en fait, elles le vivent très bien dans quel contexte ? Quand, par exemple, l'accouchement s'est bien passé, quand il y a eu un postpartum qui s'est bien passé, quand le bébé est en bonne santé, mais dès qu'on a un postpartum qui s'est mal passé, dès qu'on a un accouchement qui a été un peu traumatique, dès qu'on a un bébé qui a des RGO, etc., ça devient très vite compliqué d'être en biclore avec un enfant qui ne va pas bien et avec soi-même qui déraille un peu au niveau émotionnel et psychique. Oui, il y a besoin de relais, il y a besoin de relais, effectivement, et de soutien. Et de soutien, oui. Et justement, dans l'inconscient collectif, la séparation, elle n'est pas précoce, elle est même normale et bénéfique. Ça fait vraiment, ça imprègne vraiment notre inconscient puisqu'on invoque même parfois la sociabilisation du tout petit. Et pour certains, le maternage proximal serait même symptomatique d'une parentalité toxique où tu empêches finalement ce bébé d'être déjà sociabilisé. Et tu expliques que dans notre société, les enfants sont calfeutrés dans des structures comme les crèches et les écoles qui sont conçues expressément pour que les adultes puissent vivre sans eux. C'est justement toute notre construction sociale qui aurait à faire évoluer. Et tu parles d'un acte militant à inclure les enfants dans nos activités d'adultes. C'est clair. Moi, j'en suis persuadée. Et ça, c'est un truc que je trouve totalement incompréhensible. C'est qu'on va considérer que le maternage proximal vient, ou le parentage proximal vient enfermer les enfants hors du cadre infantile et hors d'une sociabilisation alors que, par ailleurs, on les empêche, techniquement, on les empêche de participer aux activités d'adultes. De voir comment se passe réellement ce qu'est la société. de découvrir comment fonctionne le monde concrètement et pas juste sous un prisme d'une salle avec des modules de jeux et d'autres pleurs d'enfants. Et des joies à se partager. Parce qu'en fait, on pense que deux petits qui s'arrachent un jouet vont apprendre à partager sans considérer en fait que des enfants, on oublie en fait que les enfants apprennent par l'apprentissage d'icariant, c'est-à-dire par l'observation des autres et par imitation. Dans une crèche avec trois adultes entourés d'autres gamins, on ne voit pas comment est-ce qu'il peut fondamentalement apprendre à avoir à s'adapter entre guillemets et à être à rentrer dans la société dans laquelle il est. Alors que on voit bien que globalement un enfant qui passe du temps à l'extérieur à tout faire avec ses parents, beaucoup d'adultes autour vont dire c'est fou ce qu'il est à l'aise, ce qu'il est débrouillard, ce qu'il connaît déjà comme sujet. Ah bah là là, il s'est déjà intéressé à tel ou tel sujet. Ah là là, c'est fou, il connaît déjà certains termes. Bah oui, parce qu'en fait, il est baigné dans la vie adulte. Il fait, dans la vie quoi. Oui, dans la vie, oui. Dans la vie. Donc, bah oui, on nous accompagne chez le dentiste, il voit que le dentiste s'est fait pour soigner puis il observe quoi. Bah oui, il voit chez un médecin comment ça se passe. Oui, il voit quand on va dans un garage, il voit comment ça se passe quand on va chercher des instruments de bricolage, il pose des questions sur ce qu'est ça, ce que ça. Donc, il y a une espèce de stimulation de ce que c'est que la vie. Il voit les interactions sociales entre les gens. Ah bah tiens, il y a différents codes sociaux qui s'intègrent en voyant ce qui se passe, etc. C'est comme ça en fait que les enfants apprennent, c'est en étant baignés dans la vie en fait. Je veux dire, globalement, les enfants, quand on voit t'as eu un épisode avec Thierry Pardou déjà, l'apprentissage se fait spontanément si on met en place les choses pour que les enfants puissent en fait expérimenter et voir les choses qui se passent. Et l'éducation nationale met des grilles d'observation pour voir si tous les enfants développent bien les mêmes compétences au même âge. C'est un non-sens. Et c'est pareil en fait pour le développement émotionnel et psycho-affectif. C'est un non-sens d'attendre la même chose des mêmes enfants au même âge et de croire que c'est en les mettant ensemble qu'ils vont développer des compétences psycho-affectives. Et de les évaluer en fonction. Et de les évaluer en plus. Oui, oui, bien sûr. Tu abordes la question aussi je trouvais ça intéressant d'en parler du business autour des produits de puériculture qu'ils ne savent plus quoi inventer pour perdre vraiment les jeunes parents complètement désorientés. Les industriels rivalisent l'ingéniosité pour vendre des gadgets tout à fait inutiles voire carrément néfastes au développement de l'enfant. Tu parles dans ton livre entre autres du coussin anti-tête plate pour ne citer que lui mais il y en a plein d'autres. Et tu écris les familles suivant quelques principes de parentage proximal tels que la motricité libre la diversification menée par l'enfant l'hygiène naturelle infantile l'éducation bienveillante etc. ne sont pas grandes consommatrices de matériel de puériculture. Donc ces pratiques de maternage gratuites ne font pas les affaires des industriels. Tu dis même qu'ils capitalisent sur le dos des jeunes parents qui doutent. C'est absolument terrible. Mais c'est totalement réaliste. Parce qu'en effet quand on dit à des parents alors là je parle clairement je parle dans cette situation-là par rapport au portage je parle bien de parents qui auraient une santé par exemple qui permet de porter parce qu'évidemment il y a des parents qui ont des problèmes de dos notamment ou des douleurs ou des épaules ou pour qui le portage aurait été souhaité mais en fait ce n'est pas possible. il y a toujours des cas exceptionnels enfin des cas particuliers évidemment. Voilà donc là on n'est pas du tout dans le jugement par rapport à ça mais moi je parle du fait de combien combien coûtent aujourd'hui les poussettes alors oui on peut dire on peut en trouver les premiers prix mais en termes de confort pour les enfants on veut un truc un peu chiadé qui ne remue pas trop qui peut être emmené n'importe où il faut payer une fortune pour avoir une poussette qui permet un peu de motricité et un peu de mobilité en fait pour les parents ce qui veut dire qu'en plus on contraint les parents à n'avoir plus aucune activité sympa puisque ceux d'envoyer les meilleurs enfants ne permettent pas l'accessibilité en fait confortable alors que le portage on peut tout faire avec littéralement tout donc en réalité il y a vraiment ce truc où on se dit ah bah c'est sûr que c'est beaucoup moins rentable pour les industriels de promouvoir un truc de portage où moi je compte j'ai acheté trois ou quatre moyens de portage quasiment toujours en occasion depuis les cinq ans de ma fille enfin depuis ma fille est née donc depuis cinq ans ah bah c'est sûr que si j'avais dû acheter des poussettes et des trucs j'aurais dépensé beaucoup plus d'argent pareil pour tout ce qui est conservation du lait maternel du lait infantile préparation commerciale pour nourrissons qui coûtent une fortune aujourd'hui vraiment extrêmement cher et c'est pas pris en charge par la sécu parce qu'en fait si on dit que c'est un choix pour les parents ok que ce soit pris en charge par la sécu alors si c'est aussi safe que ça bah faites le prendre en charge pareil pour tout ce qui est berceau et machin de trucs de lit etc ça coûte assez cher tout ça en fait je parle des transats alors le transat il peut avoir une fonction pratique j'ai pensé aux bébés qui ont des RGO le transat peut être une alternative pour que par exemple les parents puissent manger tranquille le temps d'avoir les bras un peu libres donc ça je comprends oui ça peut être une alternative en horaire voilà oui éphémère utiliser un transat de manière rapide le temps d'aller faire pipi le temps de manger un bout et que le bébé soit à côté qu'il soit content parce qu'il nous voit et qu'il y a un truc c'est pas laisser un bébé une après-midi entière dans un transat voilà comme ça peut se faire dans certaines structures ça se fait beaucoup ça se fait beaucoup en fait même dans la vie quotidienne il y a beaucoup de parents qui le font en fait parce qu'en fait ils se disent que le bébé il est confortablement installé qu'il est en sécurité et le côté ultra sécuritaire a aussi été très développé par les industriels pour faire peur aux parents ah bah là là si vous laissez votre bébé par terre il risque de se faire mal puis c'est vrai un bébé par terre se fatigue plus vite donc en fait comme il se fatigue plus vite il va demander plus d'attention pour être dans les bras on rappelle aussi qu'un enfant porté va développer un équilibre et une motricité plus rapide qu'un enfant qui n'est pas porté alors tu parlais du coup ça anti-tête plate qui est un non-sens puisque pour que la tête soit pas plate il faut que la tête puisse bouger donc si on met un coussin pour bloquer la tête la tête s'aplatit c'est pareil dans les transats la tête va le crâne d'un bébé étant souple si on le laisse sur une surface plane constamment et bien elle va s'aplatir s'il ne peut pas la bouger ses têtes facilement et les transats étant faits avec un matériau plutôt souple et bien en fait ça fixe la tête dans une position ça peut générer des problèmes de bradycéphalie de problèmes de développement après psychomoteur etc enfin bref il y a quand même pas mal d'autres choses où on ne dit pas en fait aux parents mais portez vos enfants autant que vous en avez envie en fait autant que vous le pouvez c'est bon pour eux ils aiment bien voir à hauteur d'adulte et je comprends le monde est fait pour être à hauteur d'adulte donc en fait quand on est un petit bébé être en bas en dessous regarder tout en l'air comme ça c'est désagréable et c'est normal puisque c'est pas fait donc globalement il y a tout ça et tout ce truc de ah bah oui regardez tel jeu pareil tel jeu et tel machin va permettre de développer votre enfant sur tel et tel truc oui enfin en fait ça se saurait en fait si en tant qu'être humain on avait eu besoin de ça pour arriver à se développer et à devenir à devenir intellectuellement très développé les grands penseurs les grandes penseuses et les grandes scientifiques des années 16 1600 1700 1800 n'avaient pas de super jouets qui s'appellent Brent Toys ou Smart Games ou je sais pas quoi oui et puis les enfants sont justement ça permet de développer leur inventivité leur créativité de ne pas de ne pas acheter tout le temps aussi on oublie l'essentiel mais on est dans une société capitaliste où la dépense d'argent est une preuve d'amour très souvent si tu peux pas dépenser de l'argent ça veut dire que t'aimes pas assez la personne ça veut dire que les industriels ils ont bien capté ça et ils se sont dit on va leur faire croire aux jeunes parents que s'ils peuvent pas acheter le meilleur du meilleur c'est quand même que c'est pas des très bons parents et c'est pour ça que moi ça me fait péter un peu incroyable quand j'entends que alors que l'éducation bienveillante vient à attiser la culpabilité des parents je dis pas qu'il y a pas des contenus qui sont mal foutus et qui viennent activer la culpabilité c'est sûr il y a des contenus qui sont mal créés mal écrits etc on n'est pas responsable malheureusement de tous les contenus qui existent mais les industriels il y a plein d'autres choses qui viennent activer la culpabilité quand les professionnels de santé vous disent comment ça vous faites du co-dodo mais vous êtes inconsciente madame comment ça vous allez être à la demande mais en fait vous en faites alors vous en faites un petit singe et je sais pas c'est les contenus racistes qui peuvent tenir avec le portage par exemple donc on est quand même sur quelque chose les parents sont culpabilisés à longueur de temps et donc hyper sensibles aussi à ça et le fait que le rôle parental prend tellement de place dans la vie des parents que forcément la moindre attaque sur ce sujet là vient fragiliser clairement ça peut vite faire une faille narcissique quoi d'autant plus quand on n'a pas très forte confiance en soi au départ par exemple donc en fait les industriels ils ont très bien compris ça ils ont très très bien compris cette volonté des parents de faire toujours mieux et donc de maximiser clairement les bénéfices sur le dos des parents tu termines en disant quelque chose que je trouve vraiment très juste et que je partage tout à fait tu écris que le parentage proximal c'est la conscience que la petite enfance passe vite que voir nos enfants grandir est précieux et comme moi tu as déjà dû recevoir en thérapie des personnes qui regrettaient de ne pas avoir passé plus de temps avec ses enfants tu dis que c'est un cadeau que l'on se fait à soi et à ses enfants je trouve ça très beau oui dans les histoires les plus nantis etc ou quand il y a des gros sacrifices qui sont faits parce qu'il ne faut pas croire que c'est que dans le côté nanti dans mon cas par exemple à l'époque où j'ai eu ma fille et dans les deux premières années j'étais tout sauf nanti de mon côté vraiment et bien en fait c'est en effet cette volonté et cette possibilité en fait à ce moment là aussi psychique de prendre le temps de se dire en fait je ne vais pas regretter cette petite enfance je ne vais pas regretter ce temps en fait qui ne reviendra jamais et c'est vertigineux de se dire que chaque jour passé est un jour de moins finalement maintenant aucun jour ne peut être parfait aucune situation ne peut être parfaite il y a même des périodes qui sont moins idéales que d'autres mais c'est vrai qu'on a tendance à voir nos enfants comme des charges et comme des comme des contraintes beaucoup la société nous renvoie beaucoup ça d'ailleurs il y a ce côté c'est une très grande contrainte d'avoir les enfants ce qui est le cas d'un certain côté d'un autre côté ce n'est pas que ça et le problème c'est que ça peut être que ça quand la société nous laisse que ce temps de contrainte là et c'est pour ça que c'est très compliqué parce que j'aimerais tellement que tout le monde puisse prendre tout le temps nécessaire pour profiter de son rôle de parent mais malheureusement notre société ce n'est tellement pas le cas et c'est le cas par exemple je pense qu'il y a beaucoup de parents qui adoreraient que leur congé parentaux soit bien rémunéré et qu'ils puissent prendre autant de temps qu'ils veulent pour s'occuper de leurs enfants moi personnellement si j'avais le choix je n'aurais pas recommencé à travailler je n'aurais pas recommencé à travailler encore aujourd'hui tu vois ma fille a 5 ans si j'avais le choix de me consacrer uniquement à l'accompagnement uniquement à l'entente d'instruction parce que ma fille encore aujourd'hui est en IEF mais ça ne pourra pas pouvoir durer très longtemps tu vois encore et j'adorerais moi me dire ok en fait la société me soutient dans mon choix de me dire je m'occupe de mon enfant je fais l'instruction en famille parce que j'ai choisi de le faire et que c'est un choix que je peux expérimenter sans être lésé financièrement mais dans les faits aujourd'hui et je pense que malheureusement c'est de plus en plus le cas la pression financière la pression économique est tellement forte qu'on ne peut plus juste faire les choix qui nous portent émotionnellement et rationnellement et au niveau de notre coeur parce qu'on a des grosses contraintes à côté je te remercie chaleureusement Natacha pour ce partage pour la justesse et la pertinence de ton ouvrage que je ne peux que recommander comme toi j'ai ressenti en devenant maman et je continue à ressentir une urgence à parler du maternage proximal comme un enjeu fondamental à titre individuel mais aussi sociétal et on en a beaucoup parlé je suis vraiment heureuse d'avoir pu échanger avec toi à ce sujet je t'en remercie beaucoup merci de ton invitation j'ai été vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi à ce sujet et vous pouvez retrouver l'ouvrage Pourquoi les bébés dorment-t-ils dans des lits à barreaux de Natacha Botswak aux éditions Le être Myriadis chez votre libraire préféré à bientôt Natacha à bientôt au revoir Chloe si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast à coeur joie merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada